et bonjour tout le monde bienvenue pour la 19e vidéo dédiée à jenkins on va s'intéresser aujourd'hui aux billes de docker et on va compiler deux trois petites choses qu'on a qu'on a appris à faire jusqu'ici on va utiliser le jenkins file on va faire notre docker build et on va faire un docker run donc pour ça c'est assez simple on va utiliser le pipeline suivant donc on va définir dans ce pipeline donc un node bien sûr dans lequel on va mettre qu'on va définir une app on va cloner le dépôt puisqu'on va utiliser un jenkins file pardon sur un dépôt distant donc on va cloner ce dépôt le scm qui sera défini dans notre dans notre job on va ensuite indiquer une autre étape qui va être la construction d'une image xavkey slash nginx et ensuite on va indiquer que on va tester notre image on va la rené en la renant donc en indiquant qu'on utilise l'image xavkey nginx sur lequel on va exposer le port 80 80 et on va faire notre localhost et notre ps ce qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente donc moi j'ai créé un répertoire ici où j'ai un docker file un jenkins file dans mon docker file j'ai quoi j'ai un nginx que j'ai légèrement personnalisé donc je pars de l'image officielle de nginx ici from nginx latest dedans je fais une petite modification donc dans la page par défaut ce que je fais je remplace tout ce qui est nginx par xavkey et j'expose le port 80 80 à côté j'ai mon jenkins file c'est celui qu'on vient de voir rien de nouveau donc ce que je fais je commence par faire un git init donc j'initie un dépôt git je fais un git add pour ajouter tous les éléments et un git commit-m en indiquant que j'initie mon dépôt ok maintenant ce qu'on veut faire c'est pousser sur un dépôt distant donc je vais me rendre sur github ici et je vais indiquer nouveau dépôt nouveau dépôt que j'ai appelé build jenkins build docker ok je le mets comme public et je le crée donc nous on va rajouter notre remote ici voilà que je vais ajouter à mon dépôt local et là je fais un git push-u origin master donc je pousse mon dépôt local vers le dépôt distant donc identification ok donc là j'ai mon dépôt distance qui est fonctionnel je fais un petit rafraîchissement je copie ici l'url git et c'est ce qu'on va utiliser donc le jenkins il va se baser sur le jenkins file qui va récupérer ici donc maintenant on n'a plus qu'à créer c'est la partie la plus facile on va créer un truc qui s'appelle bill de docker voilà un job on clique sur pipeline ok je descends tout en bas ici j'indique que je vais utiliser le script from scm j'indique que j'utilise du git et voilà donc jenkins va utiliser tout ce qui est distant je sauvegarde et là je j'ai donc mon pipeline qui est prêt à fonctionner je vais lancer mon build et on va voir si ça fonctionne donc là c'est parti hop donc il est en train de faire le clone il vient de réussir le clone il construit l'image et là il va rené l'image peut-être que ça va demander un petit peu de non voilà j'avais du réseau un peu être un peu court au niveau réseau donc qu'est ce qui s'est passé on a bien le clone de notre guide qui est réalisé ici ensuite on a eu un build de notre image qui a été réalisé donc vous voyez par défaut jenkins est positionné à l'endroit où il a son jenkins file il a trouvé un docker file et il a fait un docker build point donc sur le docker file en question si vous voulez avoir des éléments par rapport à docker allez sur la playlist que j'ai fait sur docker vous trouverez pas mal d'explications sur le fonctionnement de docker donc l'image a été créé successfully donc il a tagué pas de problème et ensuite il nous a fait un docker run dessus donc le docker ps que j'ai réalisé ensuite qu'est ce qu'il nous indique il nous indique que j'ai bien un conteneur ici nginx qui a tourné avec une exposition sur le port 80 donc quand j'ai fait mon curl derrière qu'est ce qui s'est passé j'ai retrouvé le contenu d'une page nginx par défaut sauf que on avait dit dans l'image j'avais fait une modification tout ce qui était nginx j'avais mis en xavki et donc welcome to xavki et pas to nginx comme on a par défaut et voilà donc l'intégralité a été fait donc là on a bien réussi à faire notre build on verra dans une prochaine vidéo comment pousser donc une fois que le job a été réalisé que l'image a été construite et testé comment on fait pour la pousser sur un dépôt une registrie docker distante voilà donc je vous dis à très bientôt sur xavki